Les personnes qui ont été victimes de la traite des êtres humains et d'autres types d'exploitation sont confrontées à plusieurs défis dans leur processus de retour et de réintégration. Au retour, de nombreux survivants luttent pour devenir autonomes et s'endettent souvent, ce qui les rend vulnérables à nouveau à la traite et au travail forcé. L'aliénation sociale, y compris les sentiments de honte et de stigmatisation, est fréquent entre les survivants, quel que soit leur genre. Les traumatismes psychologiques touchent de nombreuses personnes. Les problèmes de santé mentale des survivants se multiplient souvent s'ils vivent dans des logements présentant des risques permanents de violences domestiques. Les membres de la famille ou de la communauté sont parfois les premiers contacts dans la chaîne de la traite, ce qui complique la recherche de recours juridiques par les survivants. Les trafiquants peuvent souvent opérer au sein des structures gouvernementales et communautaires, ce qui entrave les actions punitives. Pour soutenir les survivants de la traite dans leur processus de réintégration, il faut Vérifier si l'environnement de retour d'une personne survivante est exempt d'abus ou de violences domestiques. Cartographier la liste des prestataires de services dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'aide à l'emploi, afin de permettre aux organisations qui soutiennent les survivants qui retournent de comprendre les opportunités disponibles. Renforcer la participation des survivants en co-créant des programmes et des solutions fondées sur leurs besoins avec leur participation et leur contribution. Fournir un soutien psychologique à long terme et une gestion des cas pour les survivants et sensibiliser aux difficultés qu'ils rencontrent au sein de leurs familles et de leurs communautés. Améliorer l'accès à la justice pour tous les survivants. Pour plus d'informations sur la façon dont l'OIM contribue à la réintégration sûre et durable des survivants de la traite, visitez la plateforme sur le retour et la réintégration.